bonjour les amis on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous transmettre un savoir afin d'accueillir la lumière de la recevoir et de la transmettre la lumière de dieu une méthode assez facile puisqu'il s'agit en fait de réciter des mantras mais avant je vais revenir sur ma nuit mon réveil je me suis réveillé avec des nausées une envie de vomir un peu des maux de tête légèrement et j'étais j'étais vraiment mal j'étais pâle et donc j'ai utilisé deux combinaisons de grigori grabovoi alors j'ai utilisé l'aide immédiate qui est la combinaison suivante je voulais donner 9 3 8 1 7 9 et en simultané la protection divine 8 8 8 8 et au bout de quelques minutes tout est passé comme par par magie il n'y a pas moyen de dire autrement donc certaines combinaisons fonctionnent vraiment bien ce qui ne veut pas dire que les combinaisons qui fonctionnent le mieux pour moi seront celles qui fonctionneront le mieux pour vous c'est à chacun de faire ses recherches de tester et de noter ce qui fonctionne afin de l'avoir à disposition une fois suivante et maintenant nous allons revenir à un livre que j'ai lu en il ya fort longtemps il est sorti en 2001 mais il est toujours d'actualité l'univers a toujours besoin d'être lumineux pour monter en vibration et pour semer l'amour et l'entraide autour de soi alors la lumière divine c'est un principe énergétique qui est utilisable par tout le monde c'est cette lumière blanche intense et l'énergie de la source de dieu et il ya un grand avantage à utiliser l'énergie de la source c'est que nous n'aurons pas besoin de nous ressourcer contrairement aux magnétiseurs qui sont régulièrement obligés de se rendre dans des sites sacrés ou se ressourcer auprès des arbres notamment des chaînes nous n'utilisons pas notre propre énergie donc ça ne va pas nous fatiguer et nous pourrons travailler davantage avec nous sommes en mesure de la capter et de la transmettre que nous soyons debout assis ou couché aujourd'hui nous allons capter cette lumière en prononçant des mantras cette méthode à l'avantage d'être accessible à tous même les personnes sans mobilité ou dans un fauteuil il est possible d'avoir accès à la lumière à la lumière blanche divine alors les avantages de cette méthode c'est que ça va nous assurer une meilleure santé physique morale et spirituelle avec une meilleure vitalité le développement de nos sens médium ni qu'on s'accélérer le clair ressenti la clairvoyance la clair audience la voyance la télépathie nous aurons le pouvoir de modifier notre vie nous avons la possibilité de résoudre nos problèmes et la protection contre les personnes malveillantes à travers l'augmentation de notre taux vibratoire le contact les conseils et la présence de nos guides anges archanges maîtres ascensionnés une meilleure confiance en soi ainsi qu'une meilleure estime de soi de nouvelles rencontres bénéfiques en rapport avec nos vibrations la possibilité de venir en aide à nos proches ainsi qu'aux animaux de compagnie un meilleur charisme et un pouvoir de persuasion plus grand par le mantra est très facile il faudra dire le mantra suivant je reçois la lumière de dieu je ressens la lumière de dieu je transmets la lumière de dieu et au début il faudra peut-être prononcer trois fois alors nous allons le faire ensemble si vous voulez bien vous pouvez faire l'exercice en même temps comme ça ça va vous habituer et puis également peut-être recopier ce mantra je vous le mettrai sous la vidéo alors je reçois la lumière de dieu on écarte les bras paume ouverte je peux aussi le faire comme ça si j'écarte les bras je suis sans doute hors champ de la caméra donc je vais le faire comme ça et je vais le dire trois fois je reçois la lumière de dieu je reçois la lumière de dieu je reçois la lumière de dieu et maintenant je ressens la lumière de dieu on va ressentir la lumière de dieu entre les mains et on elle va s'amplifier et on va pouvoir aller jusqu'à écarter les mains et maintenant je transmets la lumière de dieu on va mettre les mains en avant vers la personne ou l'animal ou même gaïa l'endroit où nous voulons transmettre la lumière la lumière c'est ce qu'elle doit faire c'est où elle doit aller et comment agir et moi je dirais que pour commencer on enverra de la lumière à gaïa là vous sentez clairement l'énergie passer à travers les mains si les premières fois vous ne sentez rien ce n'est pas grave c'est en persévérant que vous allez y arriver tout le monde est capable d'arriver maintenant j'envoie de la lumière à gaïa pour une raison tout à fait simple c'est nous n'avons pas le droit d'interférer dans le karma de quelqu'un d'autre c'est pour ça qu'à la fin du mantra il dit si dieu le veut et si son karma le lui permet il est guéri nous utiliserons cette formule en plus si nous voulons soigner quelqu'un un être humain et peu importe la distance cette cette méthode fonctionne partout vous pouvez aller n'importe où donc je vous redonne le mantra en entier je reçois la lumière de dieu entre parenthèses une fois ou trois fois au début il faudra le faire trois fois sans doute et par la suite une fois suffira vous verrez ça va aller en augmentant ensuite je ressens la lumière de dieu vous mettrez entre parenthèses capter le volume comme ça vous savez qu'il faut la ressentir avec les mains et je transmets la lumière de dieu et là entre parenthèses cité à qui ou à quoi vous avez attribué cette lumière et à la fin on ajoute si dieu le veut et si son karma ne lui permet il ou elle est guéri il faudra modifier l'article en fonction de la personne ou de l'animal ensuite il y a un autre mantra qui est extrêmement important à chaque fois que nous buvons quelque chose ou que nous mangeons nous pouvons prononcer le mantra suivant que tout le monde connaît sans doute qui est prononcé à l'église je bois le sang du christ je mange la chair du christ et derrière ce mantra derrière ces paroles il y a une grande puissance si nous prononçons ce je bois le sang du christ et je mange la chair du christ à chaque fois que nous buvons ou que nous mangeons les toxines si nous mangeons des des aliments des pesticides les toxines des aliments ne pourront pas se fixer dans notre organisme et puis utiliser sur une longue période ce mantra assure une régularisation du système cardiovasculaire alors c'est à utiliser avec respect bien évidemment et quand on prononce les mantras il est important d'essayer d'y mettre de l'émotion alors je vais vous en donner un deuxième comme ça vous pourrez envoyer de la lumière vous entraînez à envoyer de la lumière à tous nos amis alors le deuxième mantra c'est je reçois la lumière de dieu je ressens la lumière de dieu je transmet la lumière de dieu à tous les minéraux tous les végétaux tous les animaux tous les humains aux quatre éléments la terre l'air l'eau le feu à tous mes frères de lumière à tous mes amis de l'invisible à tous les anges et les archanges si dieu le veut et si leur karma le leur permet il s'en guérit je vous mettrai donc tous ces mantras sous la vidéo maintenant pour ceux qui veulent acquérir le livre c'est l'auteur est Éric Dac et à l'époque il était aux éditions Alain Labussière le livre s'appelle frères de lumière je vous le montrerai tout à l'heure à la fin de la vidéo et l'auteur va beaucoup plus loin dans son livre évidemment ça va aller en en progressant un peu la difficulté va progresser légèrement mais c'est toujours à base de mantras il y aura également la possibilité de rencontrer son son animal de pouvoir un animal de pouvoir les indiens d'Amérique et étaient des spécialistes et travaillaient avec les animaux de pouvoir ils utilisaient souvent l'aigle qui a une vision large ce qui leur permettait de surveiller les troupeaux de bisons et de ne pas connaître la faim ils utilisent également la panthère noire pour aller là où l'homme ne peut pas aller tout en souplesse sans bruit et cet animal de pouvoir si nous décidons d'en adopter un il viendra dans notre aura et nous on disposer pour l'auteur cible par exemple l'exemple d'écouter une conversation qui nous concerne et qu'on veut nous cacher ou évidemment l'animal de pouvoir si c'est un félin ou un animal assez grand et que nous voulons aller écouter ce qui se raconte dans un bureau c'est pas tout à fait adapté alors nous avons la possibilité de le transformer et il cite l'exemple d'une souris il le transforme en une souris et autre chose aussi dans le livre c'est que nous aurons la possibilité de remplacer des organes chez quelqu'un alors il ne s'agit pas de remplacer les organes dans le corps humain mais dans les corps énergétiques il faut savoir que toute maladie qui se déclare dans notre corps physique au moment où nous la ressentons cette maladie a déjà commencé bien avant dans nos corps énergétiques et donc il propose de remplacer éventuellement un organe qui se trouve dans le corps éthérique avec l'aide de la mère divine et par la suite aussi dans les mantras il va d'ailleurs utiliser la mère divine pour nous couvrir il va toujours commencer comme ça alors il utilise l'ancien nom l'ancien nom de marie pour les rituels de magie blanche c'était et ça s'écrit a-z-a-s-e-t et ça se prononce a-s-t a-s-t alors il utilise justement Marie et il dit au nom au nom d'ast divine mère j'envoie la lumière à telle ou telle personne et à ce moment là la Sainte Vierge annulera notre opération si nous n'avons pas le droit de la faire et nous serons couverts nous n'augmenterons pas notre propre karma alors je vous laisse découvrir le reste du livre pour ceux que ça intéresse je ne vais pas dire je vais vous le présenter maintenant avant qu'on se quitte pour une prochaine vidéo je vous laisserai donc travailler là-dessus et je suis persuadé que vous allez y arriver et ceux qui ont envie de faire l'exercice vraiment vous me mettrez en commentaire si vous avez eu des ressentis si vous utilisez cette méthode si elle vous intéresse ou si vous êtes indifférent merci beaucoup de m'avoir écouté je vais vous présenter le livre avant de partir ça je suis derrière la caméra je peux centrer le livre c'est le livre c'est celui-ci alors je l'ai trouvé assez facilement sur internet et notamment en téléchargement il n'est pas très cher il était à 9 euros et là je vais vous laisser lire également un peu ce que dit l'auteur je vais m'approcher d'ailleurs l'auteur Eric Dac qui a écrit de nombreux autres ouvrages je vous souhaite encore une belle journée à très bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir